Musique Coucou mes petites biches Aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de mon petit crelais parce qu'on avait envie de vous faire une vidéo conseils et astuces pour bien préparer votre voyage à New York J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'une de mes abonnées, Stacy d'ailleurs si tu passes par ici je te fais un gros bisou m'avait contactée par mail il y a quelques temps parce qu'elle préparait son voyage dans quelques mois et elle me demandait des infos sur la ville, sur où se loger et je me suis dit que du coup ce serait intéressant de vous parler de ce genre de choses et surtout, et j'espère Stacy que tu ne m'en voudras pas de mentionner ça elle m'a dit qu'elle avait peur pour le passage à la douane et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que quand les gens parlent de venir nous voir ou quand les gens parlent de venir à New York ils ont souvent peur du passage à la douane donc on s'est dit qu'on allait simplement expliquer notre expérience et puis peut-être dédramatiser un peu ce genre de choses parce que ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'effrayant dans le fait oui on survit, il n'y a rien d'effrayant dans le fait de passer à la douane donc on a fait plusieurs catégories qui sont je pense les plus gros points les plus grosses choses à savoir quand on veut préparer son voyage donc si ce genre de vidéos vous intéresse continuez à regarder la première chose dont je voulais vous parler c'est la période à laquelle venir à New York si je peux vous conseiller quelque chose c'est d'éviter soit l'hiver, soit l'été pour éviter les températures trop extrêmes en hiver on peut avoir jusque moins 20 nous cet hiver pour le moment on a eu moins 10 le plus froid mais ça peut encore descendre plus bas puis il peut y avoir des tempêtes de neige il peut y avoir de la pluie, la grisaille enfin c'est pas vraiment la meilleure période pour venir sauf si vous voulez venir pour Noël c'est vrai que c'est quand même joli mais au niveau température à strictement parler c'est vrai que c'est pas le top et en été ça peut monter jusque 40 degrés donc c'est quand même vachement chaud nous on l'a pas encore vécu mais c'est reconnu que l'été ici est très très chaud et comme les américains mettent la clim partout c'est un coup à attraper un rhume parce que vous passez de froid à chaud tout le temps et donc c'est pas l'idéal tandis qu'en automne et au printemps vous avez possibilité d'avoir des températures douces avec un temps quand même sec et des températures qui vont d'une quinzaine de degrés à une vingtaine de degrés et je trouve que pour se promener, pour visiter c'est quand même l'idéal le risque aussi en hiver c'est qu'il y a une tempête de neige comme on a eu il y a deux semaines quelques jours et là les aéroports sont fermés la ville est bloquée donc même si vous êtes sur place c'est une journée perdue et si vous n'êtes pas encore sur place votre voyage peut être tout simplement annulé il faut garder ça à l'esprit et l'autre chose que je voulais rajouter aussi c'est qu'il vaut mieux éviter la première quinzaine de septembre parce que c'est à ce moment là qu'il y a l'assemblée générale de l'ONU alors bon vous n'en avez sans doute rien à faire de l'assemblée générale de l'ONU sauf que c'est à ce moment là qu'il y a tous les chefs d'état qui se réunissent à New York du coup tout Midtown tout le quartier des affaires qui n'est pas Wall Street mais voilà qui est au milieu de Manhattan tout ce quartier là est bloqué et surtout il y a énormément de gens qui viennent pour l'assemblée générale et du coup les chambres d'hôtels enfin les hôtels sont complets les apparts sont complets et les prix explosent donc c'est la période à mon avis c'est une des périodes les moins avantageuses pour venir à New York et puis en plus voilà il y aura une partie de la ville qui sera bloquée donc c'est un peu ennuyeux personnellement on n'a jamais volé qu'avec Delta la compagnie Delta Airlines qui est une compagnie américaine c'est ça ? qui part de Bruxelles et qui est un petit peu moins cher que Bruxelles Airlines le service est bon les hôtesses sont serviables les avions très standard on va dire c'est pas que c'est hyper confortable c'est pas que c'est du Ryanair il y a des petites télés sur les sièges les repas sont ok enfin c'est bien franchement voilà c'est très très bien mais malheureusement on ne peut pas vous en dire plus au niveau des choix de compagnies aériennes comme on a volé que avec Delta on n'a pas de point de comparaison et encore moins pour la France donc si vous vous êtes déjà allé à New York et que vous avez d'autres compagnies à recommander ou simplement d'autres noms à nous donner et si vous avez des bonnes ou des mauvaises expériences n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde depuis la France j'ai entendu dire au boulot qu'il y avait des vols maintenant plus low cost notamment je pense avec le Norwegian Airlines j'ai un collègue qui a eu un billet à 400$ je crois mais il l'avait réservé une semaine avant le départ donc c'était quand même assez intéressant avec la plupart des compagnies je pense vous avez droit à un bagage en soute d'une vingtaine de kilos chez Delta c'est 23 kilos vous avez droit aussi à avoir un bagage en cabine de 10 kilos et un sac à main en plus pour les hommes comme pour les femmes ça c'est bon à savoir parce qu'on pense toujours que le bagage cabine c'est peut-être avec Ryanair qu'on a cette image là ça peut être que un bagage on peut pas avoir de sac à main quoique maintenant chez Ryanair ça a changé aussi mais c'est vrai que bon on a quand même cette idée là qui reste maintenant vous pouvez avoir votre petite valise de cabine ou un sac à dos peu importe du moment que ça fait pas plus de 10 kilos et vous pouvez avoir votre sac à main ou un petit sac à dos une sacoche une mallette pour l'ordinateur mais donc sachez que vous avez droit à deux bagages cabine et une valise en soute et la valise en soute elle doit faire donc 23 kilos elle peut être plus lourde jusqu'à je pense chez Delta c'est 32 kilos donc vous payez forcément un excédent qui est d'une centaine d'euros je crois mais elle peut pas dépasser ce poids là parce que c'est des normes pour les bagages ceux qui soulèvent les bagages quoi si vous avez une valise de 35 kilos par exemple ou 40 kilos n'espérez pas pouvoir la faire passer on vous demandera d'avoir deux valises ou alors vous pourrez simplement pas la faire embarquer donc ça faut aussi garder ça en tête si vous venez à New York et que vous faites le plein de vêtements ou d'autres trucs et que vous vous rendez compte que ça dépasse prévoyez deux valises ou alors vous mettez tous vos vêtements sur vous oui, débrouillez-vous pour que votre valise fasse moins de 32 kilos aussi pendant le vol vous allez recevoir un petit formulaire à remplir et c'est en fait la déclaration de douane c'est-à-dire que si vous amenez des aliments du chocolat ou alors de l'alcool, de la bière, du vin ou des plantes c'est tout je pense des biscuits oui, tout ce qui est nourriture vous devez absolument le déclarer ou si vous avez sur vous plus de 10 000 euros ou 10 000 dollars je sais plus, en liquide voilà c'est toujours bon à savoir vous devez absolument déclarer ces choses en plus parce que si vous ne le faites pas et que vous vous faites choper à la douane alors là vous risquez de vous faire taper sur les doigts d'avoir une amende et de vous faire confisquer les produits et si c'est 10 000 euros ça fait quand même mal et autre chose aussi sur ce papier on vous demande déjà d'indiquer l'adresse de l'endroit où vous allez loger ayez vos papiers avec vous dans votre bagage à main la réservation de l'hôtel parce que ça il faut l'indiquer à ce moment-là et on risque aussi de vous poser la question à la douane et donc ce papier vous devez le garder vous ne le rendez pas dans l'avion vous le gardez avec vous vous le mettez dans votre passeport par exemple comme ça vous êtes sûr de l'avoir prêt et quand vous arriverez à la douane vous devrez le présenter et c'est là qu'ils seront si vous avez des choses à déclarer ou pas je n'ai pas la liste en tête mais bon il y a des produits qu'on peut amener d'autres qu'on ne peut absolument pas amener donc ça je pense qu'il y a moyen de les voir sur c'est visible sur les je pense qu'en tapant simplement quels aliments on peut amener aux Etats-Unis j'avais regardé on a un site je ne sais pas si c'est un site d'une ambassade peut-être bien sur l'ambassade de France j'avais vu ça c'est possible et on a toute la liste sur les sites des ambassades américaines ça doit être mis sur les sites des ministères des affaires étrangères mais ne prenez pas le risque ne prenez surtout pas le risque les trucs qui sont interdits ne les prenez pas parce que de toute façon soit vous le déclarer et on va quand même vous dire ça on peut pas donc on va l'enlever soit vous le déclarer pas et si on le trouve là bon il vaut mieux pas jouer avec eux ça risque de les énerver le prix d'un billet aller-retour entre Bruxelles et JFK qui est un des aéroports de New York ça peut aller à la grosse louche entre 300 euros et 1000-1500 euros ça peut varier ou augmenter ou diminuer très très fort et vous pouvez soit avoir un billet plutôt dans les 400 euros soit avoir vraiment des prix très très élevés mais moi à plus de 800 euros je conseille de ne pas acheter le billet vraiment à moins que vous deviez sauter dans un avion pour le lendemain ça vaut vraiment pas la peine parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir des billets pas si chers que ça 800 euros c'est un prix habituel pour les grosses périodes si vous prenez suffisamment de temps à l'avance ça reste un bon prix au delà c'est pas avantageux après il y a moyen vraiment d'avoir des billets plus avantageux et même à quelques semaines de votre départ oui parce que par exemple on a une amie qui vient nous voir bientôt elle a réservé ses billets avec trois semaines d'avance et elle a payé environ 600 euros et moi l'année passée j'avais dû prendre mes billets d'avion deux jours à l'avance et on revenait en pleine période de Noël à Noël et j'avais payé 800 euros donc même deux jours avant j'avais payé que 800 euros enfin c'est quand même cher c'est plus cher que ce qu'on aurait pu payer mais c'était pas 1500 euros quoi donc notre conseil c'est de vous y prendre à l'avance pour regarder à vos billets mais c'est pas parce que vous allez y regarder un an à l'avance que ça va vous garantir les meilleurs prix il faut savoir aussi que la plupart des sites internet où vous pouvez acheter vos billets mémorisent en fait vos visites sur le site donc si vous allez voir trois jours d'affilée le prix d'un vol Bruxelles New York à telle date le troisième jour les prix vont certainement exploser parce que le site va se dire ce gars là il a absolument envie d'aller à New York donc là maintenant on va lui mettre la pression et voilà donc pour ça je sais qu'il y a des jours où c'est plus avantageux d'acheter ses billets par exemple le week-end il faut absolument pas les acheter parce que c'est là que c'est le plus cher j'avais entendu parler du mardi moi moi il me semblait le mardi soir j'avais vu je pense dans une émission que c'était un des moments les moins chers bon après c'est pas garanti non plus j'imagine non mais il y a des astuces certainement il y a d'autres facteurs mais voilà il y a des astuces et en tout cas les week-ends il faut éviter d'acheter ses billets à ce moment là parce que là d'office ce sera plus cher et puis bon il y a quelques moyens pour contrer ça sur certains sites ça fonctionne vous allez sur le site en mode incognito donc en navigation privée ça parfois ça marche pas toujours et sinon l'idéal c'est d'avoir un VPN donc un truc qui vous permet de dissimuler votre votre adresse IP et là le site vous reconnaît pas en fait ça c'est vrai que c'est vrai à chaque fois vous aurez des prix normaux entre guillemets l'autre astuce pour avoir des billets un peu moins cher si vous êtes un peu plus patient que les autres c'est de faire des escales il y a souvent des vols avec une escale ça ça reste raisonnable je pense qu'il n'y a pas plus que une si j'en ai déjà vu à deux escales mais bon là par contre vous allez à Francfort puis vous vous arrêtez à Londres ça devient un peu long une escale je pense que ça peut rester raisonnable si ça vous permet de faire des grosses économies j'ai un collègue qui est arrivé récemment il a payé son billet moins de 300 euros ça vaut la peine une escale au Portugal il est juste parti plus tôt de chez lui mais il est arrivé à New York vers 15h je pense du coup bon il a quand même mis son après-midi il était crevé bien sûr mais de toute façon on dit vous bien que vous serez crevé en arrivant parce que c'est quand même un long voyage voilà une escale ça peut être une option justement Mathieu disait que le voyage était long et que vous allez certainement être crevé en arrivant et c'est normal parce que entre la Belgique, la France, ce fuseau horaire là et New York il y a 6 heures de décalage et il y a environ 7h30, 8 heures de vol entre Bruxelles et JFK sans escale donc c'est un long voyage ça c'est sûr ça veut dire que si vous partez vers 10h du matin de Belgique vous allez arriver vers 18h heure belge à New York mais il ne sera que midi ici donc vous vous serez décalé ça c'est normal mais si je peux vous donner un conseil c'est de directement vous mettre à l'heure américaine et de lutter contre le jet lag et de ne pas faire une sieste en arrivant et de ne pas dormir tout l'après-midi bon je pense que si vous venez à New York vous n'aurez pas envie de dormir je sais que souvent la fatigue c'est difficile à combattre toi tu conseillais de ne pas aller dormir avant 22h c'est ça ? oui minimum l'idéal c'est de sortir le soir d'aller manger au resto d'aller boire un verre de faire quelque chose ne vous dites surtout pas que vous allez rester à l'hôtel ou peu importe où vous êtes et regarder la télé avant d'aller dormir parce que ça ça dure je pense 10 minutes et puis vous gonflez c'est vrai que c'est fatiguant mais je pense que le premier jour il faut vraiment se forcer il faut vraiment se forcer il faut bouger parce que moi il y avait un des voyages où je l'ai fait et je suis arrivé je me suis dit je vais regarder la télé et en fait je me suis endormi à 7h je pense oui bah c'est normal on a vraiment un contre-coup oui oui j'ai été décalé après pendant 3 jours donc si vous venez pour une semaine 10 jours enfin il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment pour une très petite période ne perdez pas déjà une après-midi à gonfler on va dire surtout si vous perdez cet après-midi là vous risquez de perdre les 2 jours suivants d'être fatigué vous allez de nouveau être décalé vers 5h de l'après-midi vous serez mort ouais 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 je suppose qu'on ne vous apprend rien en vous disant que la devise ici c'est le dollar et le petit conseil qu'on peut vous donner c'est de prendre assez bien de liquide avec vous et de le demander à votre banque avant de partir et de ne pas le retirer ici autant que faire se peut l'idéal c'est de commander des dollars dans votre banque au plus tard je dirais une semaine avant votre départ mais ça c'est vraiment la limite parce que certaines banques ont des réserves d'autres pas donc parfois ça peut prendre du temps et il faut prévoir assez d'argent pour couvrir toutes les dépenses que vous avez l'intention de faire ici bon bien sûr sur place il n'y a pas de problème vous pourrez retirer de l'argent pour autant que vous ayez demandé à votre banque de débloquer vos cartes pour les États-Unis ça aussi très important quand vous allez commander votre argent demandez-le parce que c'est pas automatique et si votre carte est bloquée vous ne pourrez pas l'utiliser donc ça voilà c'est la première chose et la deuxième chose c'est que ici aux États-Unis j'imagine que c'est comme ça aussi en Belgique en fait si vous ne retirez pas de l'argent dans le guichet ou dans votre banque oui dans votre banque ou dans le distributeur de votre banque vous avez des frais bancaires qui peuvent varier de 1,50$ à 3$ voire plus la moyenne c'est 3$ je dirais en général c'est 3$ oui ça ça viendra en plus s'ajouter aux frais que votre banque peut vous faire payer parce que vous avez retiré de l'argent en étranger plus il faut avoir en tête le taux de change donc au final ça peut quand même représenter un petit montant si vous venez sans liquide et donc si vous êtes obligé de retirer de l'argent sur place ce que moi je vous conseillerais de faire c'est de retirer un gros montant directement parce que quel que soit le montant que vous allez retirer vous allez toujours payer les mêmes frais donc 3$ à chaque fois si vous retirez par tranche de 20$ vous allez perdre 3$ en plus à chaque fois donc c'est un peu con si vous vous rendez compte que vous n'aurez pas assez d'argent retirez-en en suffisance directement bien évidemment si vous avez une carte de crédit visa, mastercard, elle passe en principe partout mais c'est toujours mieux d'avoir un peu de liquide quand même sur soi au cas où vous allez au restaurant et le lecteur de cartes ne va plus donc ça c'est vraiment quand même à garder en tête ne venez pas ici juste avec vos cartes en vous disant c'est pas grave j'ai ma carte ça passe partout et puis aussi un autre conseil qui me vient à l'esprit payer par carte bon c'est pratique mais ici tout coûte cher on vous l'a déjà dit et si vous payez par carte vous risquez de perdre un peu le fil si vous vous fixez un budget dès le départ et que vous avez ce budget en liquide vous allez voir l'argent en filet et ça va vous permettre de contrôler sans doute mieux ce que vous dépensez parce qu'ici ça peut aller très vite ça je conseille Au niveau des hôtels je ne vais pas pouvoir vous conseiller tout simplement parce que je n'ai jamais séjourné dans un hôtel ici à New York par contre encore une fois si certains certaines d'entre vous sont déjà venus ici et ont des chouettes hôtels à recommander surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça je pense que c'est toujours bon à savoir d'avoir des chouettes hôtels dans la ville et par contre un moyen de se loger qu'on vous recommande je pense tous les deux à 100% c'est Airbnb l'année dernière on a eu une très mauvaise expérience parce qu'on a voulu laisser sa chance à un appartement Airbnb qui n'avait pas encore d'avis qui n'avait pas encore d'étoiles ni de commentaires bien mal nous en a pris d'ailleurs si vous voulez aller voir l'appartement tour de l'horreur je le mettrai ici dans le petit i par contre nos premiers hôtes à Brooklyn dont on vous a déjà parlé beaucoup de fois se sont devenus nos meilleurs amis ici donc vraiment ça a été une super expérience on est d'ailleurs retourné encore chez eux ici plus via Airbnb mais ce sont vraiment devenus de vrais amis dans notre cas ce sont devenus nos amis aussi parce qu'on est resté pour une plus longue période donc bon si vous venez pour dix jours ce sera forcément plus difficile de vous lier d'amitié mais toujours est-il que Airbnb c'est quand même le moyen de vivre votre expérience à New York de manière plus locale aller à l'hôtel c'est très bien aussi parce que vous devez vous préoccuper de rien votre chambre est faite voilà et dans les hôtels on va vous renseigner aussi vous donner des plans des cartes des cartes des bons endroits où aller dans le coin c'est plus touristique mais c'est forcément plus touristique souvent ils ont des désaccords avec des sociétés par exemple pour les bus touristiques tout ça donc bon faut aussi s'en méfier un petit peu tandis qu'avec Airbnb vous avez l'occasion de discuter avec un américain qui va peut-être c'est pas garanti mais il y a de fortes chances quand même qu'ils vous parlent des bons plans dans le quartier qui vous expliquent comment fonctionne le métro par exemple ce genre de choses donc ça c'est quand même chouette et autre point aussi si vous allez à l'hôtel bon à moins que vous soyez dans un all-in mais je sais même pas si ça existe ici à moins de vraiment payer des montants énormes bien souvent les hôtels c'est de ce que j'en sais en tout cas c'est juste le petit déjeuner compris donc ça veut dire que vous devez manger à l'extérieur et manger à l'extérieur à New York ça coûte cher même pour un sandwich donc ça représente un vrai budget si vous êtes en Airbnb vous pouvez aller faire vos courses ou vous préparer des sandwichs chez vous vous faire des salades, des pâtes, tout ce que vous voulez embarquer ça avec vous pendant la journée et ça vous reviendra quand même je pense nettement moins cher et en plus une chambre Airbnb en général c'est quand même moins cher je pense que l'hôtel et vous avez aussi quand même le confort vous avez plus de confort je dirais puisque vous avez un appart soit un appart pour vous tout seul on peut aussi louer juste des chambres et là on partage l'appartement souvent avec les autres et c'est l'occasion de découvrir la culture comme ça aussi moi je trouve ça vraiment bien parce que bon si vous voyagez tout seul ou que vous êtes je sais pas moi un couple ou des amis je sais pas qui est partant pour aller chez quelqu'un avec quelqu'un ça peut être vraiment bien aussi le fait de rencontrer des gens d'ici ça apporte vraiment un plus d'ailleurs si ça vous intéresse de loger sur Brooklyn je peux vous mettre en barre d'infos le lien vers l'appartement de nos amis chez qui nous on a logé et que vous avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos vous avez peut-être déjà vu l'appartement ou même sur instagram des photos c'est super bien ils sont dans un coin de Brooklyn qui est en pleine expansion qui devient un peu le quartier the place to be donc franchement c'est chouette juste à côté du métro et ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni un partenariat mais je peux vous parrainer sur Airbnb et ça vous permettrait d'avoir moins 35 euros sur votre première réservation donc je dis ça, je dis rien, je mets le lien en barre d'infos voilà nous on connait Airbnb maintenant si vous vous connaissez d'autres bons plans du même genre n'hésitez pas à en parler j'imagine que ça doit exister Airbnb c'est le plus connu il y a des trucs genre rent a couch tu vois où tu loues le canapé des gens donc tu vas dormir chez les gens ça c'est sympa aussi ça peut être cool aussi ça peut être une option plus amusante plus économique économique oui donc si vous avez des témoignages si vous avez déjà voyagé avec d'autres sociétés on va dire d'autres moyens bah dites le nous c'est super intéressant de savoir aussi une question qui est déjà revenue plusieurs fois sur la chaîne et même par mail c'est où loger dans le sens dans quel quartier et pour ça je ne peux absolument pas vous aider parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs est-ce que vous pouvez vous permettre de payer un peu plus cher est-ce que vous voulez aller au plus économique est-ce que vous voulez être vraiment au coeur au centre même de Manhattan donc près de Central Park près de Times Square est-ce que vous voulez un truc plus calme est-ce que vous voulez voir la skyline est-ce que vous êtes prêt à traverser la rivière et aller à Brooklyn dans le Queens concrètement il y a moyen de loger à peu près n'importe où oui je pense surtout si vous allez dans un airbnb peut-être que les hôtels sont plus sur Manhattan oui il y a beaucoup plus hôtels à Manhattan mais bon il y en a aussi oui il doit y en avoir partout de toute façon mais sachez que plus vous allez vous éloigner du centre et moins vous allez payer cher il faut savoir donc à New York il y a 5 grands arrondissements qui sont Manhattan bien sûr Brooklyn le Queens le Bronx et Staten Island Staten Island je vous le déconseille simplement parce que c'est très résidentiel il y a pas grand chose à faire et surtout il faut prendre le ferry pour rejoindre Manhattan donc c'est quand même pas très intéressant oui c'est perdu du temps l'idéal si vous venez pour une courte période c'est quand même de loger dans Manhattan les quartiers les moins chers je pense ça peut être dans Chinatown par exemple et Little Italy qui est un chouette quartier franchement très typique mais franchement c'est vraiment bien et de là on n'est pas très loin de ce qu'on peut appeler le centre donc de nouveau Central Park et tout ça les autres quartiers qui peuvent être intéressants dans Manhattan c'est Harlem qui se trouve au nord de Central Park là c'est déjà un peu plus loin vous êtes à une demi-heure plus ou moins en métro de Midtown qui est donc le centre de nouveau et au-dessus de Harlem il y a vraiment tout dans le nord il y a le Bronx ça peut être une option aussi le Bronx c'est plus que c'était avant c'est pas non plus je pense le quartier le plus chouette par exemple pour le soir je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire dans le Bronx parce que c'est très résidentiel oui c'est très résidentiel et c'est quand même à mon avis une heure en métro moi je pense je pense ce sera certainement plus économique je pense mais c'est un peu plus loin donc il faut juste garder ça à l'esprit Brooklyn et le Queens le Queens on n'a jamais fait encore on n'est même encore jamais allé j'ai des collègues qui y vivent c'est très bien c'est un peu plus résidentiel aussi que Brooklyn par exemple mais là il y a moyen d'être à Manhattan en un quart d'heure en métro donc c'est chouette il y a des quartiers moins chers Brooklyn c'est super je pense il y a un des plus gros quartiers c'est Williamsburg qui est vraiment au bord du fleuve donc qui est le plus proche de Manhattan mais qui est assez cher oui parce que c'est devenu le quartier hipster en fait à la base c'était le quartier un peu artistique tu vois c'est le quartier des artistes oui mais je veux dire à la base ça a vraiment explosé maintenant c'est devenu the place to be le quartier de nos amis c'est the future place to be oui c'est ça c'est juste après quoi mais par contre j'allais dire avec Brooklyn si éventuellement vous avez envie de voir New York sous un autre angle ou si c'est pas votre premier voyage et que vous revenez et que du coup vous avez déjà un peu vu les choses sur Manhattan moi je vous conseille d'aller du côté de Brooklyn parce que on a l'impression d'être à deux endroits différents c'est tellement différent et même dans Brooklyn c'est tellement grand Brooklyn et de Queens d'un quartier à l'autre ce sera très différent si vous avez l'occasion bon peut-être pas de loger dans cet endroit là mais d'y aller franchement faites le de nouveau donc le quartier où on loge nous chez nos amis c'est à plus ou moins une petite heure de métro du centre c'est un peu loin aussi ce sera sans doute moins cher bien sûr si vous voulez loger à Central Park ou dans ces coins-là c'est tout à fait faisable mais c'est votre portefeuille qui va pleurer c'est ça maintenant on va passer aux deux plus grandes préoccupations des personnes qui ont l'intention de venir à New York c'est-à-dire les stas et le passage à la douane